Hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une recette de l'Belboulah l'Hissoua. Donc là, ce que je veux savoir c'est qu'elle existe de différentes manières selon les différentes régions de différents pays. Par exemple au Maroc, ils ne vont pas la faire de la même manière que ce soit à Rabat ou à Agadir, plus importe ou à Marrakech. Donc là, je vais vous faire une recette assez simple. Vous pouvez en plus rajouter des choses, mais moi je vais la faire assez simple. Donc là, j'ai besoin de ce moule d'orge. J'insiste là-dessus, il faut bien la laver. Donc là, vous la remplissez d'eau, la semoule va descendre. Donc après, il faudra juste la nettoyer, la revider, remettre de l'eau et reverser jusqu'à qu'elle devienne l'eau plus claire. De l'huile d'olive, de lait, de l'eau, une spatule. Alors là, les épices, je vous ai mis une demi-cuillère à café de gingembre. Oui, oui, du gingembre. J'ai mis une grosse cuillère à café de cumin, un peu de poivre. Après, si vous voulez la saler, vous pouvez la saler. Mais bon, moi, comme vous savez, en général en cuisine, je ne sale pas parce qu'il y a plusieurs personnes qui mangent. J'ai mis également des branches de thym. Si vous avez juste les graines, c'est parfait. Mais moi, je vais mettre ça comme ça. Je vais laisser infuser et ensuite, je vais retirer. Donc là, j'ai commencé à arrimer ma plaque. J'ai mis un oignon que j'ai bien haché et de l'ail que j'ai aussi râpé. Je vais venir rajouter de l'huile. Je rajoute de l'huile d'olive. Vous mettez autant que vous voulez. Je vais faire revenir. Il ne faut surtout pas laisser brûler. Donc, il faut bien... Parce que l'ail, vraiment, je l'ai coupé très, très, très finement. Je l'ai passé à la râpe. Ainsi que l'oignon. Donc, moi, en l'occurrence, c'était de l'ail fumé. Mais après, vous pouvez mettre n'importe quel ail, le violet, le blanc. Vous les faites revenir. Ensuite, vous pouvez rajouter... Donc, je vais baisser le feu. C'est un peu trop fort. Vous pouvez rajouter ensuite la semoule d'orge. Donc, voici. J'ai mis la semoule d'orge. Je viens la mélanger à mon mélange oignon et ail et huile d'olive. Je vais revenir délicatement. Et je vais venir verser directement toutes mes épices. Alors là, je vais faire revenir un petit peu. Je vais rajouter après de l'eau. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, étant donné que c'est aussi destiné à des enfants, des fois, quand vous mettez trop d'épices, c'est un peu trop fort. Moi, j'ai le souvenir de mon enfance. Des fois, c'est un peu trop fort. Donc, je ne vais pas mettre de clou de girofle. Vous pouvez mettre des clou de girofle. Selon, là, encore une fois, c'est selon les régions, selon vos envies. Donc là, avec les mots divers, vous pouvez rajouter autant de choses que vous voulez. Par exemple, du coup, girofle. Des graines de nigel aussi. Certaines personnes mettent des graines de nigel. Donc voilà. Moi, l'huile d'olive, je vais en rajouter aussi après, à la fin. Là, j'en ai mis un petit peu, mais je vais en rajouter. Donc là, je vais mettre. Alors, j'ai préparé un litre d'eau. Je mets un litre d'un coup. Parce que c'est la semoule, en fait, elle va absorber l'eau. Donc là, vous voyez, je laisse ça comme ça. Je vais couvrir et je vais laisser un petit peu prendre. Et vous voyez, hop, le thym, c'est bien. Parce que du coup, vous voyez, ça va bien... Même les branches vont bien prendre. Donc à tout de suite. J'ai laissé cuire à peu près une dizaine de minutes. Donc vous voyez, ça a déjà bien épaissi. Tout à l'heure, il y avait beaucoup d'eau. En fait, comme je vous ai expliqué, la soupe d'orche, ça absorbe beaucoup. Donc là, je vais encore laisser 5 minutes. Je vais laisser 10. Là, je vais laisser 5 minutes. Vraiment à feu très doux. Je vais laisser encore un peu. Elle a bien épaissi. Donc là, ça peut prendre entre 5 à 10 minutes. Si vous voulez, dès maintenant, vous pouvez enlever les branches. Moi, je vais laisser, ça ne me dérange pas. Donc là, je vais prendre du lait. Et je vais mettre à peu près la moitié d'un litre. Donc 500 ml. Voilà, je vais bien verser la moitié. Donc là, et je vais bien venir... Je vais remettre sur le feu, à feu doux. Donc là, après, c'est selon la consistance que vous voulez. Si vous voulez rajouter beaucoup plus, vous pouvez. Il faut de temps en temps remuer pour éviter que ça colle. Voici au bout de 15 minutes de cuisson avec le lait à feu moyen, voire limite presque doux. Donc elle est enfin prête. Je vais la servir délicatement dans mon bol. Donc voilà, elle est enfin prête. Je vais rajouter un peu de cumin. Après, ça, c'est facultatif. C'est selon chacun. Je vais rajouter un petit filet d'huile d'olive. Et on est parti pour la dégustation. Donc n'hésitez pas à liker et à partager. Moi, personnellement, je vais manger ça avec des oeufs. Vous pouvez prendre aussi également des dates. Je reviens juste sur la recette. Excusez-moi. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous voulez rajouter de l'anis, vous pouvez. Mais les clous de girofle, c'est bien. Ou les graines de nigelle. Après, moi, j'ai fait au plus simple. Je vous ai fait une base à vous de la faire à votre goût. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. N'oubliez pas de liker et partager si vous avez aimé cette recette. Cela va me permettre de m'encourager à faire d'autres recettes. Je vous dis à très bientôt. Bon appétit.